Alors mon livre parle d'un sujet qu'on aborde très peu je trouve ça parle de la prématurité si j'ai écrit ce livre alors pour moi c'est pas vraiment libre c'est plus un témoignage c'est parce que ma particularité je suis auxiliaire de périculture et j'ai travaillé toute ma carrière en service de néonatologie dans différentes structures différents hôpitaux de ma région et j'ai été confrontée à mon tour à une naissance prématurée de ma troisième fille qui est née à 28 semaines plus cinq jours et qui faisait que 750 grammes me retrouver d'autre côté de la barrière en fait ça a changé énormément de choses dans ma vie dans ma façon d'appréhender la prématurité ça a remis tous les conteneurs à zéro et je trouvais que c'était important d'écrire mon témoignage parce que ça touche quand même 55 mille familles par an à peu près 6% d'enfants qui naissent prématurément et voilà je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de témoignages en tout cas moi j'en ai pas trouvé à l'époque quand j'étais confrontée à ce problème avec ma fille et voilà c'est important pour moi de l'écrire en tant que soignante et de maman étant donné que je suis passé d'autre côté de la barrière je pense que je suis assez crédible parce que je suis soignante j'ai travaillé je connais parfaitement le milieu de la prématurité la prise en charge des enfants des familles mais voilà j'ai outilé aussi ce moment qui est passé de l'autre côté de la barrière et pour moi c'était important de témoigner voilà sur ce sujet qu'est la prématurité alors ma principale motivation à la base c'était plus quand j'ai été confrontée à ce problème avec ma fille j'ai pas trouvé de témoignages justement sur ce sujet donc je me suis sentie très seule et mon but c'est effectivement quand je rencontre quand il ya des mamans confrontés à la prématurité qu'elles puissent avoir accès à mon témoignage pour pouvoir voilà peut-être retrouver chaque histoire est différente chaque vécu est différent mais je pense que toutes les mamans d'enfants prématurés on vit quand même la même chose au même moment la culpabilité la peur des angoisses et voilà que ces mamans et accès à mon témoignage pour pouvoir le lire et peut-être se retrouver moins seul parce que quand on vit ces situations moi je me trouvais énormément seul d'un autre côté c'est aussi pour les soignants donc c'est pour la soignante que je suis moi avant je travaillais en néonate j'avais voilà une vision du soin de la prématurité et quand j'ai été confrontée moi même à cette naissance prématurée en fait j'ai découvert énormément de choses sur moi sur les relations et c'est plus sensibiliser les soignants sur nos façons de travailler on a la technique c'est très bien il n'y a pas de souci mais voilà comment accompagner au mieux les mamans les parents les familles dans cette prise en charge par nos paroles par nos gestes par nos postures qui parfois voilà peuvent être un petit peu déplacés sans vouloir faire mal mais voilà montrer l'impact de nos paroles sur le vécu des familles parce que pour moi ça a été voilà quelque chose qui m'a traumatisé qui a eu des conséquences à long terme et voilà si les soignants peuvent lire mon livre alors le but ce serait qu'ils le lisent une première fois et après qu'ils le reprennent en se posant des questions sur leur posture moi c'est vraiment un outil c'est vrai que c'est un livre tout public mais c'est vraiment je voudrais que les gens s'en servent comme un outil de réflexion que les gens voilà les soignants peuvent se dire voilà moi comment je travaille est ce que ça fait écho est ce que ce que martin peut dire voilà je peux en retirer quelque chose de positif dans ma posture alors encore une fois je viens pas là pour critiquer les soignants surtout pas mais moi c'est vrai que je me suis vraiment remise en question sur ma façon de travailler et quand j'ai repris mon travail je suis plus du tout la même soignante donc les gestes je les maîtrise mais l'accompagnement auprès des familles n'est plus du tout la même du coup il ya une bienveillance il ya une écoute il ya une autre approche et j'aimerais vraiment que les soignants se saisissent de ça je travaille encore actuellement en néonatologie et dans les services de pédiatrie et des fois j'entends des choses qui me font mal et les soignants voilà on ne savent pas peut-être l'impact que ça peut avoir sur les familles alors voilà là c'était aussi compliqué parce qu'à la fois j'avais envie de témoigner d'écrire mon histoire mais je voulais pas exposer ma famille donc ce que j'ai fait c'est que dans mon livre c'est pas mon nom de femme c'est mon nom de jeune fille et à l'intérieur j'ai changé tous les prénoms alors celle de mon mari des prénoms de mon mari de mes filles pour les protéger parce que c'était important pour elle alors les gens qui me connaissent savent très bien que c'est mon histoire mes collègues savent très bien que c'est mon histoire mais voilà comme c'est un livre qui va être publié tout public voilà c'était important pour moi de protéger ma famille et à l'intérieur de mon livre il ya une photo est effectivement ma fille est avec moi mais elle tourne le dos on ne la reconnaît pas moi je me montre parce que voilà ça me pose pas de problème mais ma fille voilà elle est on la voit on voit pas son visage et c'est une façon pour moi de protéger ma famille alors ce livre il s'est fait je dirais presque en 20 ans parce que j'ai commencé à écrire quand j'étais enceinte de ma fille quand j'ai su que j'avais un problème avec ma grossesse je pensais que mon bébé allait décéder et du coup j'ai voulu la réapproprier donc j'ai commencé à tenir un petit journal juste pour elle et moi donc tous les jours j'ai écrit ce que je ressentais vis-à-vis des différents examens qu'on pouvait me faire donc j'ai écrit à peu près du 30 juillet jusqu'au 12 novembre la date de sortie de l'hôpital j'ai eu vraiment besoin de m'accrocher à elle et d'écrire tous les jours ce que je vivais et puis quand elle est sortie de l'hôpital j'avais plus besoin de lui parler puisqu'elle était avec moi à ce moment là j'ai pris un congé parental de trois ans et comme j'avais du temps en fait j'ai voulu réécrire mon livre donc j'ai écrit un livre en parlant à dorine et ce petit témoignage que j'avais écrit en fait j'ai rencontré la pédopsychiatre qui suivait ma fille et je lui ai voilà donné ce document elle l'a lu et quelques temps après quelques jours après elle m'a appelé en me disant il faut absolument publier faut pas garder ça chez vous je me suis non c'est quelque chose qui était pour moi à la base et puis finalement je l'ai écouté donc je les ai repris je l'écrit différemment pas en m'adressant à ma fille mais voilà m'adressant un public après j'ai fait appel aux éditions baudelaire pour effectivement le retravailler et pour qu'il soit publié tout public et en fait que tout le monde puisse y avoir accès mais si j'ai fait ce livre c'est je voudrais vraiment insister aussi c'est grâce aux élèves parce que je vais dans des écoles d'auxiliaires depuis dix ans témoigner et je parle pendant deux heures de mon histoire et toutes les élèves elle me disait il faut qu'il soit tout public et c'est vrai qu'il m'a fallu vraiment plusieurs années de réflexion voilà poser le pour et le contre et c'est grâce à toutes ces élèves qui m'ont fait des retours très positif que j'ai décidé de sauter le pas et aussi grâce à plusieurs parents que j'ai rencontré en neonat avec qui j'ai pu discuter parler de mon histoire et qui m'ont dit qu'il fallait que je le publie donc je l'ai vraiment fait voilà pour grâce à ces personnes là je voudrais les remercier parce que voilà sans leur aide sans leur heure je pense que je n'aurais pas fait mais voilà on m'a tellement dit que c'était important et qu'il avait de la valeur donc je les fais j'espère qu'effectivement il trouvera un public qui sera utilisé à bon escient alors j'étais enchanté de la collaboration avec les éditions baudelaire donc quand j'ai envoyé mon manuscrit quelques jours après on m'a répondu comme quoi il voulait effectivement le publier donc j'ai dit à ce moment là que je voulais le retravailler parce que c'est avec l'année passée en 2023 j'ai eu besoin de le reprendre une troisième fois et après le parcours a été parfait enfin vraiment la collaboration moi j'ai adoré travailler avec vous les interlocuteurs avec qui j'ai eu affaire il ya eu aucun souci on a répondu à mes attentes on a répondu à vraiment à tout ce que je voulais je peux que le recommander mais vraiment voilà ça aboutit un très beau témoignage avec une belle couverture il correspond enfin vraiment à mes attentes et je les en remercie vraiment beaucoup du coup j'ai fait de belles rencontres aussi et voilà donc un grand merci aux éditions baudelaire merci beaucoup pour votre accompagnement bon 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 bon